Chaque jour ou presque, les migrants étaient débarqués au bord du Mahuriel à la tombée de la nuit sur le dégrade de la levée à Matoury. Pendant plus d'un an, des centaines de personnes a mené clandestinement en pirogue un voyage depuis le Brésil sur l'Oiapoque puis en mer jusqu'à l'île de Cayenne. Des migrants haïtiens, dominicains et surtout brésiliens venus travailler en Guyane, notamment dans l'orpaillage illégal, une filière bien organisée. Nous avons premièrement des individus qui étaient ici pour assurer la base logistique en Guyane. Vous avez deuxièmement également ceux qui servaient, je dirais, à un niveau inférieur, qui servaient au convoyage à la fois des individus qui étaient là pour travailler sur l'essai d'orpaillage, mais également de la marchandise, mais également des armes, puisque plusieurs armes ont été saisies dans le cadre de cette opération. Et puis enfin, des prostituées, des prostituées qui également étaient acheminées par ce même réseau et qui ensuite étaient destinées à ces différents sites d'orpaillage. Le réseau faisait aussi entrer des migrants par la route de l'Est. Son QG se trouvait au Pécassis, un village clandestin à Courroux, un logement protégé par des caméras de surveillance. Arrêté le 13 novembre dans six communes, 11 personnes ont été placées en détention. Parmi les saisies, des quads, des téléphones, des bijoux en or, une pirogue. Le trafic fonctionnait dans les deux sens, l'entrée en Guyane et la sortie vers le Brésil. Les gens qui utilisaient ce moyen pour entrer sur la Guyane l'appellent la navette. C'est-à-dire, ça a une notion quand même de moyens de transport réguliers et organisés, avec des tarifs qui peuvent être en prix plancher d'un minimum d'une centaine d'euros, mais qui peuvent aller en fonction de la prestation qui est fournie par les organisateurs de ce trafic, qui peut être bien au-delà. En dehors des migrants qui payaient leur trajet pour venir en Guyane, d'autres étaient dépendants du réseau. Certaines autres catégories de personnes qui se trouvaient sur ces pirogues, effectivement, se retrouvent sur un site d'empaillage, par exemple, mais ça peut être sur une exploitation agricole ou autre, sur un chantier. Et là, éventuellement, ils vont devoir travailler déjà pour rembourser, parce que des fois, ce sont des pauvres gens qui n'ont pas eu les moyens de payer le trajet jusqu'au Cayenne. Et ils vont se trouver à travailler pour rembourser le trajet, mais ensuite, pour se nourrir, pour se vêtir à l'endroit où ils se trouvent. Souvent, les passeports sont confisqués, donc ils se retrouvent un petit peu prisonniers dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, sans documents, sans titre d'identité. Il y avait aussi les jeunes femmes recrutées pour travailler à Cayenne, obligées de se prostituer dans la forêt. D'où les poursuites, notamment pour traite d'êtres humains et prostitution aggravée en bande organisée. L'enquête a mobilisé jusqu'à 28 enquêteurs de la PJ, la DDSP et la PAF, appuyées par la gendarmerie, sous la houlette d'un juge d'instruction de Fort-de-France. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. 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 Internet.